Première vidéo sur Bernoulli, schéma de Bernoulli et loi binomiale. Cette vidéo va consister à expliquer ces trois notions. Première définition, les épreuves de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui ne possède que deux issues possibles. Expérience, aléatoire, uniquement à deux issues possibles. Deux issues possibles. Une issue sera appelée succès. On aura le succès. Associé à la probabilité P. Et l'échec. La deuxième issue sera l'échec, qui sera associé à la probabilité 1-P, qu'on peut appeler aussi Q. On va faire un petit exemple. On lance un dé à six faces. L'événement, obtenir le chiffre 1. L'événement, obtenir le chiffre 1. Ne pas obtenir le chiffre 1, ce serait mon échec. Une épreuve de Bernoulli, expérience aléatoire à deux issues possibles. Maintenant, on va voir le schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli. On répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli. De façon identique. C'est-à-dire, ça sera toujours, par exemple, obtenir 1 le succès et ne pas obtenir 1 l'échec. Et indépendante, ça veut dire que le fait d'avoir obtenu 1 à un lancé, ne me donne pas plus de probabilité d'obtenir encore 1 sur un autre lancé. Ça ne me change pas les probabilités. C'est ça, indépendant. Donc, c'est répété. Plusieurs fois, une épreuve de Bernoulli. Il faut surtout que ça soit de façon identique. Par exemple, toujours la même pièce, toujours le même dé. C'est indépendante. Donc, le fait d'obtenir 1 n'augmente pas mes chances d'obtenir 1 une nouvelle fois. Donc, exemple. Au lieu de lancer une fois, ce sera de lancer 1 000 fois, par exemple. lancer 1 000 fois, 1 dé à 6 faces. Maintenant, la définition d'une loi binomiale. Donc, c'est surtout cet intérêt-là qu'on utilise en terminale, en première. et en terminale. Donc, si vous maîtrisez ça déjà dès la première. Pas binomiale. Et vous en avez potentiellement au bac aussi, à l'épreuve de terminale. Alors, une loi binomiale. Donc, une loi binomiale, c'est une loi de probabilité qui est liée à une variable grand X. Pas forcément grand X, ça peut être grand Y, grand Z, peu importe, mais liée à une variable aléatoire. Et on s'intéresse, du coup, au nombre de succès d'un schéma de Bernoulli. Donc, c'est une loi de probabilité qui est liée à ce qu'on appelle une variable aléatoire. qui peut être grand X, grand Y, peu importe, la lettre en majuscule. Donc, qu'il y ait une variable aléatoire. est associée au nombre le nombre de fois ou au nombre de succès d'un schéma de Bernoulli. Donc, on va écrire la loi binomiale, on va l'écrire d'une certaine façon. Un B majuscule pour binomial. N pour le nombre de répétitions. P pour la probabilité du succès. N égale nombre de fois que l'on répète l'épreuve. nombre d'épreuves. Donc, nombre d'épreuves. Et P, c'est la probable du succès. Voilà comment définir les trois notions pour commencer ce chapitre. de l'épreuves. C'est parti. de l'épreuves. C'est parti.